Bonjour aux internautes qui nous rejoignent et à qui je vais souhaiter une très bonne année 2020 pour ce deuxième plateau de l'année pour lequel nous allons parler du nouveau produit d'épargne retraite qui est sorti au mois d'octobre de l'année dernière qui s'appelle le PER, le plan d'épargne retraite. Alors le plan sur le plan d'épargne retraite, l'assurance en mouvement a organisé un petit questionnaire, une enquête auprès des professionnels distributeurs et on va vous donner d'une certaine manière un peu en prime quelques résultats, pas tous, et nous allons les commenter avec des professionnels que je remercie d'être venus jusqu'à nous. Je vais commencer par madame Sophie Vannier, à ma droite, qui est directrice du marché de la protection sociale des professionnels et petites entreprises chez Generali France. Merci de votre présence. Monsieur Arthur Chabrol, vous êtes directeur général délégué d'Aviva France et directeur de l'excellence technique vie, c'est bien cela. Et monsieur Pascal Brossou, vous êtes directeur d'épargne de Malakoff Humanis, la nouvelle marque maintenant du grand groupe paritaire de protection sociale. Donc je vous l'ai dit, on a posé un certain nombre de questions aux distributeurs, on va faire un petit abstract aujourd'hui, on va vous faire réagir sur ce que pensent les distributeurs sur ce nouveau fameux plan d'épargne retraite. Alors une première question qui a été posée à nos intermédiaires, pensez-vous que la loi Pacte a simplifié le paysage de l'épargne retraite supplémentaire ? Figurez-vous qu'ils répondent oui à 60% et qu'ils pensent que le dispositif du PER est aujourd'hui bien compris par les intermédiaires de proximité. Ils répondent oui à 56%, donc ils sont plutôt confiants. Et ils pensent que ce nouveau dispositif d'épargne retraite va profiter au réseau de proximité, auquel ils appartiennent. Alors ils disent oui à 84%. Alors Pascal Brossou, qu'est-ce que vous pensez de cet optimisme ? C'est plutôt bon signe. L'optimisme est de mise, si je puis dire, mais là je suis un petit peu étonné parce que la simplification dont on parle du paysage, je pense qu'il faut l'avoir selon qu'on se place d'un professionnel opérateur, selon qu'on se place d'un bénéficiaire client assuré. Je veux dire par là qu'effectivement le dispositif en lui-même, le PER, a pour objet de simplifier le paysage. Et en ce sens, c'est vrai qu'il le simplifie dans la mesure où des enveloppes maintenant arrivent à regrouper des dispositifs qui étaient parsemés, si je puis dire, dans le procédant dispositif. Il offre un corpus de règles également commun à ces trois enveloppes, le PER obligatoire, le PER collectif et le PER individuel. Ceci dit, l'ensemble des facilités qui ont été introduites, qui n'existaient pas auparavant sur le choix par exemple de rendre déductible ou pas, inversement que l'on fait, le fait de pouvoir liquider ou non en fonction du compartiment sur lequel on s'est positionné un capital au terme, offre un certain nombre d'options nouvelles, de liberté qui par nature complexifient. Le plus vous avez de possibilités, le plus il peut être parfois difficile de décider, surtout lorsqu'on est seul. Je passe la complexité vue de l'opérateur lorsqu'il s'agit de mettre en place ces dispositifs. Gérer des compartiments, gérer des versements, gérer... Voilà, c'est extrêmement complexe. Une complexité aussi, de mon point de vue, et le fait, et c'est un bien d'une certaine façon, c'est d'avoir aussi rapproché deux métiers. Le métier de l'épargne salariale gestion compte-titres, le métier de l'assureur épargne retraite, où on rend, je dirais, parallèles, voire même communs ces approches, le texte prévoyant même de pouvoir le rendre fongible, à un moment donné. Rien n'interdit, à un moment donné, si un client le demande, d'avoir un seul dispositif qui mêle à la fois de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, si je prends les anciennes appellations de ces métiers. Donc, je suis assez partagé, je dirais, sur la notion de simplicité. Oui, en apparence, vu du client, si on lui explique bien comment ça fonctionne, comment ça marche, et qu'on l'oriente convenablement vers les meilleures options. Je suis beaucoup plus mesuré, lorsqu'on se place, vu du professionnel, parce que même les professionnels qui sont exprimés, ils vont avoir aussi un très grand travail, je pense, d'explication, de pédagogie, de conseil, voire de devoir de conseil renforcé, vis-à-vis de l'ensemble de ces clients. Voilà, c'est ici les quelques commentaires que je peux faire. Donc, quelques bémols sur cet optimisme. Monsieur Chabrol ? Je trouve ce que Pascal l'a très bien dit. Il n'y a pas de doute que, pour les professionnels dont nous faisons partie, le paysage est simplifié. Le paysage est simplifié. Désormais, il y a deux produits, un individuel, un collectif, un format, comme Pascal l'a très bien dit, un format compte-titre, un format d'assurance, évidemment. En tant qu'assureur autour de cette table, on croit au schéma d'assurance par-dessus tout. Et puis, plus de liberté laissée à l'assuré, à l'épargnant. Et puis aussi, j'ai envie de dire, en gestion financière, on en reparlera peut-être, un choix guidé qui simplifie. Donc, il n'y a pas de doute que, de notre point de vue, c'est plus simple. Maintenant, on parle de retraite. Et on parle d'un produit pour lequel la compréhension, on en reparlera certainement tout à l'heure, du client final, comme l'a très bien dit Pascal, n'est pas aisé. Et sur lequel, je crois qu'on a beaucoup de travail. Madame Badier, partagez cette... Ah oui, je partage complètement ce point de vue. Je vais mettre un peu de côté les difficultés et complexités de nos organisations, les développements informatiques, etc. Je pense que ça, c'est notre pain quotidien, si je puis me permettre, à chaque réforme. En revanche, votre enquête, elle porte aussi sur des distributeurs de proximité, ce que j'ai compris. Et donc, des gens qui connaissent déjà les dispositifs retraite. Donc, ces gens-là, ils connaissaient déjà tous les anciens schémas, le PERP, le PERCO, l'article 83 dans les anciens noms, parce qu'on reste encore dans les anciens noms. Donc, ceux qui étaient vraiment très experts dans le sujet, ils n'ont pas eu de problème à partir du moment où on leur présente la loi Pacte et l'incidence sur les offres qu'ils ont, enfin maintenant qu'ils ont aujourd'hui, qui ont été revues, etc. Après, sur le devoir de conseil renforcé, je me permettrai un petit peu de répondre, parce que d'abord, je pense que ces distributeurs, leur essence, c'est le devoir de conseil. Donc, dire que la loi Pacte renforce ce devoir de conseil, je n'irai pas jusque-là, je dirais simplement que c'est leur essence. Ils ont eu des DA, donc ils ont déjà des dispositifs autour du devoir de conseil. Et d'ailleurs, ils sont distributeurs de proximité, ils sont là pour conseiller leurs clients et le fidéliser un certain temps. Ce que l'on voit dans cette loi aussi, c'est peut-être plus de transparence ou même d'obligation d'information, notamment sur les grilles d'allocation, de gestion par horizon qui sont obligatoires par défaut. Le fait aussi de mettre en place un rendez-vous 5 ans avant la préparation de la retraite, ça, je ne dirais pas que c'est un devoir de conseil renforcé, mais c'est important de driver son client, puisque aujourd'hui, les clients qui souscrivent des contrats d'épargne retraite supplémentaire en individuel, chez nous, ils ont environ 40-42 ans, donc vous avez 30 ans avant de partir à la retraite. Bon, c'est bien d'inciter le conseiller, 25, ça dépend de l'âge, on ne va pas dire le mot, on ne va pas dire le mot. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui ont été intégrées dans la loi qui renforcent effectivement un peu cette notion de devoir de conseil, mais plutôt toujours en protection de l'assuré. Et donc, ça, c'est plutôt bien. Je ne pense pas que ça les dérange énormément. Je parle bien des distributeurs experts qui sont aujourd'hui venteurs de retraite complémentaires. Effectivement, il y a des distributeurs qui sont un peu moins orientés des retraites, qui sont plus épargne et assurance-vie, ou oui, on va dire assurance-vie d'une certaine façon. Et ça reste, ce que vous disiez tout à l'heure, un optimisme peut-être un petit peu, il va falloir rentrer un petit peu dans les textes, et oui, toutes les subtilités, déduction fiscale à l'entrée, pas déduction fiscale à l'entrée, imposition à la sortie. Ce sera certainement, il y a certainement de la formation quand même à faire. Deuxième question, est-ce que le PER va séduire, le PER, pardon, va séduire les Français plus que les anciens produits ? Parce que bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement qui, tout de suite dans sa communication, a dit l'épargne retraite, ça ne marche pas ou ça n'a pas marché. Alors, il faudrait mettre un bémol parce qu'on sait qu'une grosse partie de l'épargne retraite se trouve aussi dans l'assurance-vie. Mais bon, les produits purs n'ont pas eu, avec leurs 240 milliards, le succès excompté, notamment de la première, la grande vague qu'il y a eu en 2003 avec le PERP, avec la refonte du Madeleine et avec le PERCO, avec la loi Fillon, effectivement, de 2003. Les professionnels sont des, ils pensent que ça ne permet pas vraiment une meilleure compréhension de l'épargne retraite. Vous voyez, comme quoi, d'une certaine façon, ils voient bien la difficulté aussi pour les clients, mais à 51%. On a l'impression que c'est un peu, voilà, on ne sait pas trop, on est partagé. Et une majorité, une petite majorité va penser que les épargnants sont plus nombreux à s'engager dans un dispositif d'épargne retraite. Bon, ils ne sont pas non plus, ce n'est pas du 90%. Alors, Arthur Chabrol, je me tourne vers vous, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance ? On parle beaucoup, on se dit, oui, la sortie en capital, ça va... Alors, ce n'est pas vraiment ce qui ressort de ce début d'enquête, mais voilà, on s'est dit, la sortie en capital, c'est une bonne chose. La gestion, je ne sais pas, la sortie pour la résidence principale, éventuellement la gestion cantonnée, sécurisée. Qu'est-ce que... Comment vous voyez les choses pour dire du côté épargnant ? Je pense que l'enquête que vous évoquez, que vous nous faites découvrir avec vous est très, très intéressante. Nous, on l'avait complétée, ou on a essayé de l'anticiper avec une enquête qu'on a faite au moment du lancement du produit, c'est-à-dire en octobre, du premier produit individuel de la gamme Aviva, par une enquête auprès de nos clients. Et c'est une enquête qu'on a faite avec le cabinet de l'Ouat pour des raisons d'indépendance. Et ce que disent les clients finaux est intéressant, parce que c'est, en écho à ce que disait Pascal tout à l'heure, ils disent pour deux tiers, nos clients, ou nos prospects, disent qu'ils ne connaissent pas les caractéristiques du produit PER. Ils ne le connaissent pas. Et quand on continue les questions de cette enquête et qu'on leur présente les caractéristiques qu'on a évoquées rapidement tout à l'heure, ils les trouvent bien, pour une majorité d'entre eux. Donc quand on leur explique les choix fiscaux, la liberté, finalement la simplification de la gamme produit, ils trouvent ça très bien. Alors en allant toujours un peu plus loin, on leur demande quels sont les freins finalement et qu'est-ce qui fait, ce qui est votre question, que vous serez séduit par un nouveau produit et que vous y souscrirez. En fait, là-dessus, la réponse est quand même assez simple et assez claire. Le premier critère, c'est la liberté. Quand ils analysaient l'offre Madeleine, qu'on connaît bien tant chez Aviva que chez Generali, que l'offre individuel PERP, c'est vrai que l'effet tunnel, l'effet « toute ma vie » et après avec une sortie principalement en rente, était « agissez plutôt comme un repoussoir pour le client final ». Pas pour nous, assureurs. Notre métier, c'est d'assurer le risque de longévité. On y croit et on pense que c'est un risque. Évidemment, on veut protéger nos assurés. Mais il y avait une inquiétude sur cet aspect-là et donc on redonne cette liberté. Je crois que c'est positif. Donc quand on leur explique, ils sont très favorables. Deuxième frein majeur qu'ils voyaient, c'est la fiscalité. C'est-à-dire qu'il faut, on est en France ou en Europe continentale, pour réussir un lancement de produit, il faut qu'il y ait un, on va dire, un attrait fiscal. Et là, il est assez clair, une incitation. Et là, il est assez clair, effectivement, le différentiel d'IRPP entre le moment où je cotise et le moment où je vais décumuler, je vais partir à la retraite, est quand même dans la plupart des cas, salarié et non salarié, suffisamment attractif pour en faire un succès. Donc je crois que les deux grands freins historiques sautent avec ce nouveau produit. Mais attention, aujourd'hui, deux tiers ne le connaissent pas, ne le comprennent pas. Donc on va avoir un énorme travail, tous les trois et tout le marché, pour bien faire en sorte que les clients, in fine, soient séduits. D'où c'est peut-être ces réponses un peu, on ne sait pas trop, un peu 50-50. Pascal l'a très bien dit tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Allez-y, Pierre. Je voulais simplement dire qu'évidemment, on parle du PER, on sait qu'il peut être souscrit à titre individuel, il peut être souscrit aussi... Mais c'est un homme du collectif, on va voir. Il n'y a pas de honte, hein ? Non, non, pas du tout. C'est un homme, effectivement, du PERCO, plutôt, et de l'article 83. Une façon de répondre, c'est aussi de dire, mais comment est-ce que les entreprises vont-elles être séduites pour mettre en place en leur sein un PER ? Vous voyez, et pas simplement un citoyen qui dit, tiens, je vais ouvrir un PER individuel. On a aussi, nous, fait quelques enquêtes qui montrent que les entreprises, en majorité, ont le sentiment d'avoir une légitimité pour, au sein de leur collectif, sans vouloir faire de jeu de mots, peut évoquer ce sujet-là. Enfin, qui n'est pas illégitime pour l'entreprise, après avoir parlé de santé et de prévoyance, d'ailleurs, certaines l'ont déjà fait, d'adresser au sujet de la retraite. Et on voit aussi, dans un questionnaire que nous avons également lancé, que les salariés eux-mêmes considèrent qu'il serait légitime que les entreprises les accompagnent dans la démarche. Parce que je pense qu'il y a aussi, quand même, le sentiment d'être face à quelque chose de séduisant, mais de complexe. Donc, le fait aussi d'être accompagné au sein de l'entreprise sur des choix, comment le mettre en œuvre, challenger aussi, quand on est une entreprise, les opérateurs du marché pour obtenir les meilleures réponses aux questions qui sont posées, est aussi un enjeu. Ceci dit, les entreprises ne sont pas non plus encore aujourd'hui très au fait de ce qu'il y a derrière le PER. Donc, la pédagogie, elle est à faire auprès des citoyens, elle est à faire aussi auprès des entreprises. Avec une approche, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui peut être épargne salariale, épargne retraite. Donc, ça peut aussi, pour l'entreprise, être quelque chose qui simplifie, harmonise la démarche. Vous pouvez avoir un PER collectif, un PER obligatoire, et vous pouvez utiliser les mêmes supports financiers, par exemple, vous pouvez même aller plus loin, peut-être demain, aujourd'hui, ça paraît compliqué. Mais vous pouvez aussi faire un travail de simplification au sein de l'entreprise entre ces deux approches. Ce rassemblement de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, donc cette fongibilité entre les deux. En fait, déjà, le PER qui, elle-même, est un peu, pas forcément très simple non plus. Je pense peut-être plus, je me trouve, d'ailleurs, pour les petites entreprises, pour les grandes entreprises. Bon, vous avez l'habitude de m'allier. Pour les petites entreprises, justement, il y a un vrai levier. Il y a effectivement, comme le disait M. Labrosse, la sortie en capital, le fait qu'on peut racheter aussi, en cas de rachetale de la résidence principale, ça, c'était des leviers un peu bloquants psychologiquement pour le client. Mais vous avez aussi, pour les toutes petites entreprises, le forfait social. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, autant les grandes entreprises sont relativement équipées, on peut dire, avec un effort important, des ressources humaines pour mettre en place ces dispositifs. Et là aussi, il y a un effort de l'ensemble des opérateurs pour aller les aider à communiquer auprès de leurs salariés. Mais les petites entreprises, aujourd'hui, elles ne rentraient pas dans ces systèmes-là. Donc là, il y a un effet important, si on peut rentrer par l'épargne salariale, pour aller équiper, pour convaincre le dirigeant de fidéliser aussi ces structures qui ont 40, 50, voire moins, en termes d'employés. Et je pense que c'est un vrai outil de fidélisation. En tous les cas, nous, on en est convaincus. Après, je reviendrai aussi sur la question de la séduction du PER. Je pense qu'on en a parlé, le besoin de retraite. Et les deux tiers des Français sont intéressants. Les deux tiers des clients sur lesquels vous avez enquêtés disent, on ne sait pas, on ne connaît pas. Et en fait, je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience aujourd'hui. La prise de conscience, c'est que de toute façon, on voit bien, pour les Parisiens que nous sommes aujourd'hui, la difficulté qu'on a à traverser Paris. On a les régimes de retraite universel, les régimes obligatoires. Tous ces régimes-là, ils vont bien évidemment, à terme, donner beaucoup moins en termes de prestations attendues. Donc, le Français va prendre conscience de la nécessité d'un complément de ressources lors de sa retraite. Je pense que cette prise de conscience, elle est essentielle. Je pense que la loi Pacte, elle est arrivée au bon moment. Elle est arrivée avant, je dirais, tous ces événements et cette loi qui est en cours, etc. Parce qu'il y a une prise de conscience. Et je pense que cette prise de conscience, elle va prendre du temps, certainement, parce que, surtout pour peut-être, ça dépend des âges. Les jeunes savent déjà que leur retraite, il va falloir y penser. Et on aura tous ce travail à faire de pédagogie, d'éducation financière. Je dirais pas seulement nous, opérateurs, mais également, je pense, au niveau de l'État, de faire des programmes d'éducation financière pour les accompagner dans ce qu'on va pouvoir faire aussi. Parce que je pense que c'est là l'enjeu aussi de la loi Pacte. Alors, puisqu'on parle d'éducation financière, une très bonne transition, on a posé la question est-ce que le PER va-t-il aider les Français à sortir du fonds en euros ? Alors, ils répondent oui à 61%. Moi, je pensais qu'ils seraient plus nombreux. Mais enfin, bon, c'est très personnel. Et 58% parce qu'il va y avoir des transferts d'autres produits, notamment d'assurance-vie livrés vers le PER. Qu'est-ce que vous en pensez du fonds en euros ? Alors, globalement, tout le monde connaît la position. On va revenir sur l'essence du PER. Et j'essaie de répondre à votre question. Parce que de toute façon, que ce soit fonds en euros ou livrets A, aujourd'hui, on voit bien que l'investissement dans des produits à capital garanti, c'est fini. Et on est face à une population de Français qui est risque adverse. Donc, l'enjeu, il est quand même là, plutôt général. Après, je voudrais revenir sur une étude qu'on a faite, nous, avant. La sortie de la loi Pacte, où justement, sortie en capital versus rente, on s'est dit, bon, nous, on aime bien la rente. Est-ce que nos clients sont si privilégiés que sont les TNS ? Comment ils réagissent ? Les TNS, aujourd'hui, dans nos portefeuilles et ce qu'on a vu là sur le dernier trimestre, ils ont 40-42 ans d'âge moyen. Quand ils souscrivent un contrat, ils font plus de 60% du C. Et ça, c'est historique. Ce n'est pas récent. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la loi Pacte. Ils font déjà beaucoup du C dans leurs investissements sur des produits retraite avant Pacte. Et là, aujourd'hui, c'est un vrai beau lancement. On interroge deux TNS, deux professions libérales, qu'est-ce que vous voulez comme TNS, à, comment dire, statut familial le même. En fait, le comportement financier est complètement différent. Vous en avez un qui dit, bon, moi, je vais investir dans un produit PER pour optimiser pour ma retraite, mais je verrai bien ce que je ferai. Et vous en avez un comportement qui dit, moi, je veux protéger ma famille. Je veux m'assurer d'avoir un complément de ressources. Je veux savoir aujourd'hui combien je vais avoir en cas de décès. Qu'est-ce qui arrive à mon entreprise, à mes enfants, à mon conjoint ? Et donc, je pense que tout dépend aussi de la cible à laquelle vous parlez et à laquelle vous exprimez ce besoin de retraite et comment il va réagir derrière. Donc, en fin de compte, vous avez, même sur une population, on pourrait dire, cible, qui est très à même, qui connaît les problèmes de retraite supplémentaires, un TNS, il n'a pas attendu la loi PAC pour savoir qu'il allait devoir se constituer des besoins de retraite. Et ils sont équipés à 10% en France. Donc, il y a encore un levier important. Donc, c'est vrai que la loi PAC vient aussi aménager ça. Mais vous voyez aussi que dans cette population qui connaît son besoin de ressources à terme, ils vont réagir aussi différemment par rapport à ce besoin de sécurité. Et il y a peut-être quelque chose à trouver qui est différent par rapport à ce que l'on fait avec le Fonds d'Euro et par rapport, justement, à comment on sécurise la famille ou comment on sécurise l'individu pour sa retraite. Effectivement, penser que l'on va se faire, sur le long terme, se constituer un capital de retraite que le Fonds d'Euro, ça paraît compliqué aujourd'hui, Pierre Chabran ? Oui, je crois, en complément de la très bonne réponse de Sophie, je pense qu'il faut bien voir le PER comme un produit d'investissement long. Donc, l'horizon est forcément plus long. Cette notion d'actif général, l'espèce de poule d'actifs qui correspond à des passifs plus ou moins, des projets plus ou moins moyen terme et long terme, comme on a en épargne, il y a 8 ans, à 12 ans, à 15 ans, n'existe pas. Puisque là, quel que soit le projet long terme de l'épargnant, on est sur un horizon très long. Donc, il n'y a pas de doute que l'horizon très long n'est pas complètement compatible avec une allocation de 100% euros. Deuxième vecteur très fort, je crois que c'est la gestion pilotée. À partir du moment où on rentre dans des grilles, par défaut, évidemment, l'épargnant sera libre d'aller faire de la gestion sous mandat ou de la gestion libre, complètement libre. À partir du moment où on est dans ces grilles, on voit bien, Sophie disait, l'âge moyen de souscription, 42 ans. À 42 ans, la part du fonds en euros est faible. Donc, je dirais que dans la loi promulguée au mois de mai, il y a bien cette diminution de... Bon, et puis ensuite, comme vous l'avez très bien dit, il n'y a finalement pas besoin du PER et de la loi PAC pour diminuer l'appétit, on l'espère tous, pour le fonds en euros des épargnants. Je crois que la perspective de rendement du fonds en euros, des fonds en euros, quels qu'ils soient, parle d'elle-même. Et toutes les publications de ces jours parlent d'elles-mêmes, le montrent. C'est le grosso. C'est à 100% ce que les grilles viennent de dire. J'ajouterais que l'option par défaut est un dispositif assez puissant, qu'on a pu observer, nous, sur une gamme, bien avant que la gestion par horizon soit mise en place, précédemment à la loi PAC. Ce qu'on a constaté, quand même, c'est que l'option par défaut entraîne de manière très importante le choix de l'option par défaut, si je puis dire. C'est-à-dire que, dans des produits où vous mettez une option par défaut, vous avez, allez, j'ose un chiffre, 80% peut-être des cas où l'option par défaut est cette option qui est mise en œuvre. Alors, à partir du moment où votre option par défaut est une gestion par horizon, ça va déplacer, de mon point de vue, de façon extrêmement importante, les problématiques de fonds en euros vers les problématiques que c'est. Tant et si bien qu'on peut se poser la question de la généralisation au-delà de la retraite. Je crois que c'est ça le sujet. Finalement, le bon conseil, aujourd'hui, n'est-il pas d'étendre la gestion pilotée comme option par défaut dans tous nos contrats ? Je laisse ça à notre sagacité collective. C'est intéressant, il faudra en parler au pouvoir public. Allez, nous n'avons plus que deux minutes sur la dernière question. Alors là, je vous demanderai d'être bref. Nos distributeurs pensent à 67%, un peu plus de 67%, que finalement, ce PER va impacter fortement et positivement le marché français de l'épargne supplémentaire. Oui ? Non ? Peut-être ? Oui ? Je pense que vous avez l'air tous... Oui, positivement. De toute façon, l'exclusion de départ n'est pas satisfaisante du point de vue de l'épargnant. Donc oui, sans aucun doute. Et oui, fortement, sur la base, on en parlait tout à l'heure avant cette émission, sur la base des trois premiers mois de commercialisation, je peux vous dire que ça va être un impact massif. On a réalisé 10 000 affaires nouvelles pratiquement en 8 semaines. Donc oui, oui. Oui et oui. Je pense que c'est ce que je dis souvent dans les interviews. Le 1er octobre, ce n'était pas un sprint, c'est un marathon. Il y a un tel besoin aujourd'hui de retraite supplémentaire que de toute façon, ça ne peut aller que croissant. Et on le voit sur des cibles, que ce soit du TNS, de l'affluence. Et sur les petites entreprises où on va sortir également une offre épargne salariale, c'est vraiment... Il y a un enjeu important. Et donc, on se doit d'accompagner ce mouvement. Ça ne va peut-être pas être exponentiel, si je puis dire, tout de suite. Mais de toute façon, c'est un marché sur lequel il y a de la place pour tout le monde. Et ça va... C'est un marché qui va grandir, oui. Jean-Brosso, d'être au niveau du collectif, sans savoir précisément quelle sera l'intensité et la vitesse à laquelle tout ça va se mettre en œuvre. Juste une petite observation. On a évidemment devant nous des primo-équipants, si je puis dire, mais on a aussi des portefeuilles d'entreprises équipées. Avec lesquelles il va falloir aussi passer un petit peu de temps pour voir avec elles quelles sont les modalités qui sont les meilleures pour elles. Le bon conseil concernant le fait de switcher ou pas sur un PER. Merci à vous trois d'avoir commenté un petit bout de cette enquête qui sortira bientôt dans l'assurance en mouvement. Ne nous quittez pas. Vous allez bientôt retrouver Jean-Luc Gambet pour des émissions, cette fois, d'Assurance TV. Au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501